Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour partager ensemble un petit dimanche de French et Rimeur, de rêveur français dans la trentaine, dans la quarantaine, mais qui est quand même sur le forum et qui partage son petit retour d'expérience, ce qu'il pense de sa vie, comment il se divertit au quotidien, etc. C'est un topic de Barnier 2022 qu'il a fait la semaine dernière où effectivement on était un dimanche particulièrement grisâtre, donc une atmosphère propre, un peu à la déprime, à la rétrospective de finalement qu'est-ce que c'est que ma vie, comment j'ai fait pour en arriver là, et merde en fait, j'ai pas construit grand chose dont je suis fier, donc ce sont des bilans rétroactifs extrêmement douloureux parfois à faire, donc après bon, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide et effectivement dans certaines conformations on va plutôt voir le verre à moitié vide, et bien c'était un peu l'objet de ce topic. Donc on va le parcourir, je pense, petite vidéo, une vingtaine de minutes, je sais que c'est pas forcément ce que vous attendez, je vois vos commentaires, vous n'attendez qu'une seule chose, c'est la suite du Ricitas, et elle viendra normalement demain, je vais tourner la vidéo juste après ça, donc pour calmer votre frustration, vous pouvez écrire un commentaire, bien sûr, je les accepte avec plaisir, et vous pouvez mettre un petit pouce en l'air aussi, un petit j'aime, voilà, en dessous de la vidéo, normalement après ça, ça va vous enlever votre haine, votre aigreur, vous allez un peu vous arrêter de vous gratter les veines pendant quelques minutes, et voilà, vous aurez votre dose demain mes amis. D'ailleurs, non, non, il rédige bien, j'ai parlé un peu avec lui sur Instagram, l'auteur là, Kennedy, non, il s'appelle Tobias sur forum, il rédige bien, il m'a dit, voilà, je suis en train de faire tout, il se pose de manière sérieuse, etc., donc vous inquiétez pas. Bref, allez, on part pour ce topic incroyable, je vous envoie le générique, on se retrouve dans ma zone, bien sûr, merci au choufin de sponsoriser cette vidéo, en plus, voilà, mon verre m'a dit que c'était un sujet qui lui tenait à cœur, les rêveurs français qui étaient sur le forum, donc pareil, moi aussi, ça j'aime bien, allez, à tout de suite. Hop là ! Allez, on lit le super topic de Barnier 2022. Petit dimanche grisâtre, petite Magali qui fait la gueule, petit gosse malade, petite bide, petite calvasse, petite mi-trentaine qui approche, petit rien réalisé dans ma vie, petit tour dans les chiottes pour se branler caché, petite vidéo de motivation ou d'entrepreneuriat sans plus du tout y croire, petite guitare et petit gant de boxe qui ont pris la poussière, mais je m'y remets bientôt, petit groupe messenger de potes trentenaires qui font des blagues de second degré pour se croire encore jeune, petit boulot minable, petite fin de mois difficile malgré deux salaires corrects, petit parent qu'on voit vieillir, qu'on voit de moins en moins souvent, petite santé qui décline, petit rêve qu'on abandonne tous petit à petit, petite guerre froide avec Magali, petit canapé Ikea gris même pas confortable, petit puzzle ou solitaire ou poker gratuit sur internet car on sait plus quoi faire pour passer le temps, petite soirée entre trentenaires, une fois toutes les deux mois, petite actualité morose, petit dimanche en jogging et plus la capuche à regarder la fenêtre, petite chambre qui est même plus un espace refuge, petit rêve de dormir ne serait-ce qu'une seule nuit dans un lit, une place dans une chambre fraîche et silencieuse. Voilà, après, ça c'est la fin de sa tirade et après il y en a d'autres qui ont repris, mais alors la violence et la précision déjà des premiers mots, je ne sais pas si ça vous touche aussi, mais je le trouve extrêmement concis, extrêmement factuel et ça peut aider certains plus jeunes déjà à un peu se projeter dans cet article et se dire comment je fais pour éviter ça et je pense que ceux qui sont dans ce rêve français typiquement se disent putain effectivement c'est assez bien, c'est assez précis quoi. Allez, on y va. Bon, la vie de petit gosse malade, on passe vite dessus, effectivement bon, ça touche tout le monde, effectivement une fois que tu as des enfants, il y a toute cette période où tu perds le sommeil parce qu'ils se réveillent pendant la nuit, tu dois t'en occuper, etc. Tu dois te conformer à leurs heures, tu sais te coucher tôt en même temps parce que tu sais qu'ils se réveilleront trop, tu vas devoir les activer. Après une fois qu'ils sont plus grands, tu dois les amener à leurs activités, etc. Ton temps libre s'est réduit comme peau de chagrin, ça devient n'importe quoi. Et en plus après tu as effectivement toutes les imprévus, voilà, s'il se fait convoquer à l'école ou autre comme moi, enfin bref, quand ton gosse fait un peu le bordel et que tu dois après venir à des réunions en plus. Et puis voilà, la maladie bien sûr, c'est encore d'autres choses. Voilà, c'est ta progéniture, mais c'est la disparition de ton temps libre, il faut en avoir conscience. Petit bite, petite calvace, bon ben on comprend, moi je regarde mes parents, moi je ne suis pas encore dans cet état d'esprit où mon travail me sape toute mon énergie parce que j'ai un travail intellectuel, je suis un prestataire de service intellectuel dans mon boulot tous les jours. Il y en a qui, je crois que personne ne croit ici que mon travail c'est YouTube, parce que voilà, ce n'est pas avec 200 euros par mois que vraiment je serais aussi guiré, on va dire, j'aurais d'autres soucis. Voilà, sur mon temps libre, donc je fais ces vidéos, mais voilà, ce n'est pas un métier qui me bombe énormément de ressources intellectuelles ou physiques, au contraire de, peut-être mes parents, ils sont plus soumis au stress et puis avec l'âge c'est différent, ou ma femme, qui elle a un métier de prolo, voilà, serveuse dans un restaurant, donc elle marche beaucoup, elle va décharger des trucs, elle va un peu cuisiner, donc il y a différentes sévices physiques, on va dire, qu'elle subit toute la journée qui font qu'après elle, elle est KO, même des petites balades ou autres pendant ses jours de repos, c'est difficile, enfin, faire du sport non plus que quelques minutes, voilà, et ça lui prend de l'énergie. Alors je sais qu'après, au bout de quelques mois par contre, ça lui avait fait ça dans son précédent travail, au bout de quelques semaines, quelques mois, elle s'était un peu habituée à ce rythme-là, voilà, les corps s'habituent et puis après on pouvait faire des activités un peu plus physiques pendant les temps de repos, mais là je sais qu'au début c'est compliqué, les pieds, quand tu n'as pas travaillé depuis quelques temps, tu retravailles dans un métier, putain, où tu dois être debout toute la journée, ça dépend des chaussures que tu as, mais tes pieds en souffrent terriblement, donc bref, on comprend qu'après avec ça, tu es pris dans une léthargie qui fait que c'est difficile de te mettre au sport, bon voilà, vous connaissez l'adage, ça ne doit pas dépendre de votre motivation, ça doit dépendre d'une organisation stricte, c'est juste que vous ne vous mettez pas le choix, vous dites, bah là j'ai une demi-heure de libre, je sais que dans mon emploi du temps, j'ai cette demi-heure de libre, alors ça peut sauter parce que vous avez votre enfant qui fait le con, etc., et vous devez aller l'emmener à l'hôpital, alors bon, une fois de temps en temps, mais ça ne va pas être tout le temps, mais vous savez que pendant cette demi-heure, voilà, vous faites des pompes, vous faites de l'entraînement fort pour le cardio, du hit, enfin du tabata, ce genre de choses, si vous n'avez pas trop le temps, bon, moi, à mon âge, 26 ans avec mon taf, il n'y a pas de soucis pour faire du sport chaque jour, même la boxe avec mes collègues, les abonner deux fois par semaine, ce n'est pas trop un sujet, voilà, petite bide, petite calvasse, petite calvasse, on ne peut pas y faire grand-chose maintenant, quoique, il y a des gens qui sont très concernés par ça, ça les touche beaucoup, ils peuvent faire comme Avener, aller en Turquie, et se mettre, se mettre, faire des cheveux, se faire mettre des cheveux, pour quelques milliers d'euros, bon, après, il faut se mettre d'abord avec sa magalie, et effectivement, non, elle va dire, non, tu dois travailler, tu ne vas pas prendre une semaine ou deux semaines de vacances dans ton coin, pour aller en Turquie, pour te faire des cheveux, non, on doit payer, on doit payer, je ne sais pas quoi, continuer à rembourser le mariage, ou payer les vacances, etc., et donc, ouais, tu es pris dans ce truc-là, donc, ta calvasse, si ça touche, moi, j'ai de la chance d'avoir une implantation capillaire parfaite, ce n'est pas le cas de tous, bon, voilà, tu as des solutions, mais avec la magalie, on sait que c'est des leviers de négociation qui sont compliqués, le petit bide, par contre, bon, même moi, voilà, j'engraisse un peu, malgré tout le sport que je fais, parce que je suis un putain de cochon, je mange énormément, mais donc, je fais gaffe, chaque jour, c'est des pompes, c'est des entraînements de boxe, etc., et si je ne le fais pas, je me sens mal, parce que vraiment, je me dis, merde, j'ai trop bouffé, comment je vais faire demain pour rétablir la balance, j'ai pris trop de calories, tu vois, donc, c'est un sujet à suivre tous les jours, et c'est plus simple de se restreindre au moment de bouffer, mais même, sans parler de restrictions, voilà, on a toujours un peu de temps pour faire du sport, on peut se lever plus tôt pour faire du truc, et après, se coucher plus tôt aussi, enfin, ça, c'est un peu compliqué à entretenir, quand t'es à deux, mais en général, ta femme, c'est un matériel conforme, je veux dire, enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'expérience avec plein de femmes différentes, mais juste avec ma femme, en tout cas, je sais que elle, c'est plutôt elle qui me, comment dire, m'amène vers un chemin de sommeil sain, en gros, parce que moi, quand je suis livré à moi-même, je vous en avais parlé, bon, voilà, je vais traîner sur internet ou autre jusqu'à des heures, alors que je suis censé respecter mes heures de coucher, puis après, je me lève, je suis crevé, et même quand je peux me lever tôt, que je suis en télétravail, tard, quand je suis en télétravail, etc., je me retrouve à me baiser tout seul, à regarder des trucs, le forum, Twitter, que sais-je, des petites vidéos à la con, jusqu'à 2h du matin, donc ça, c'est un bordel, par contre, quand je suis avec ma femme, c'est, voilà, elle, elle, elle n'a pas le temps, elle travaille le lendemain matin, donc, elle ne laisse pas son esprit divaguer dans ce truc-là, donc elle se couche, et moi, je me couche aussi, donc voilà, ça, c'est très bien, donc je me projette, comme ça, je me dis, quand tu es en couve, c'est un peu plus facile d'être sérieux avec ton sommeil, que quand tu es tout seul, bref, petite mi-trentaine qui approche, ça, on ne peut rien faire, petit rien réalisé dans ma vie, ça, quand on s'en rend compte à 35 ans, c'est compliqué, c'est pour ça que moi, à l'issue de, quand j'ai terminé un peu mes études, je me suis dit, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour rentabiliser mon temps libre, et essayer de construire quelque chose sur le long terme, je me suis dit, il n'y a personne qui parle du 18-25 comme ça, puis finalement, j'ai un peu dévié, mais j'ai construit petit à petit, puis il y a cette initiative de boxe, voilà, puis après, après même cette initiative de boxe, je me suis dit, c'est bien, j'ai formé plein de gens, etc., mais c'est un truc qui disparaît, tu vois, il y a peut-être des contacts que tu crées, etc., même si ce n'est pas des liens très forts qui se créent, mais après, ça se dissout, en fait, il n'y a pas de photos, enfin, il n'y a rien, donc c'est pour ça que je me suis dit, putain, je dois faire des photos sur Instagram, je dois faire des vidéos, alors j'ai demandé à un mec que je veux payer de faire des vidéos, mais il vient une fois, tous les dix fois, puis ce n'est pas très sérieux, donc normalement, c'était ma femme qui devait s'en occuper, mais maintenant, elle travaille, puis même quand elle devait venir, elle venait avec deux heures de retard, enfin, c'était, bref, ce n'était pas possible, donc il y a toute cette chose qui s'évanouit un peu, et après, oui, effectivement, tu arrives à 35 ans, tu te regardes, tu te dis, putain, c'est déjà mieux que rien, on va dire, mais c'est vrai que tu te dis, qu'est-ce que j'ai créé de mes mains, alors que parfois, tu peux vraiment être un peu bricoleur et tout, et avoir des trucs, tu te dis, tiens, ça, je l'ai créé, tu peux être un artiste aussi, tu vois, c'est un petit accomplissement, tu te dis, au moins, je n'ai pas fait ça pour rien, tu vois, moi, j'ai laissé une petite trace sur, bon, après, c'est un peu de l'ego pur, tu vois, j'ai laissé une petite trace sur internet, avec quelques vidéos qui ont été vues, puis, j'ai fédéré un peu des gens autour du sport, c'était des bons moments, on voit là les photos qui sont sympas, donc, il y a ce genre de truc, mais effectivement, les hommes ont besoin d'un accomplissement, le fait de maîtriser une compétence martiale ou autre, fait partie des choses qui te disent, au moins, je n'ai pas perdu mon temps, au moins, je me suis amélioré sur quelque chose, le fait d'avoir appris des langues, d'avoir maîtrisé des compétences, c'est tout un truc, c'est un, comme le dit le mec, Stan Leloup, marketing mania, tu as un empire dans ton sac à dos, parce que ton sac à dos et toi, c'est un peu les compétences que tu charries, mais mine de rien, tu te dis, c'est vrai, je me suis au moins augmenté mes compétences, etc., ben ça, c'est un truc, quand tu regardes derrière toi, tu es content, c'est pour ça la pratique des sports en général, et en particulier les sports martiaux, parce que tu ne dépends pas d'une équipe, les sports de combat, tu ne dépends pas d'une équipe, et c'est quelque chose où vraiment, enfin moi, tu me mets avec un mec, voilà, qui n'a jamais fait de boxe, ou quelques cours de boxe dans sa vie, et moi en face, ben tu sens tout à fait la différence, et tu te dis, c'est une compétence palpable, et vraiment en opposition à quelqu'un, et tu as quelque chose de jouissif là-dedans, avec en plus cette espèce de, je pense, c'est une application du shadowing freuder, vous savez, la volonté de puissance qu'on exprime, en nuisant un peu à quelqu'un d'autre, c'est ce que disait Nietzsche, on a tous ce truc au fond de nous, ben le fait de l'exprimer dans un sport de combat, tu vois, tu ne domines pas quelqu'un, tu n'agresses pas quelqu'un verbalement, mais tu l'exprimes avec ton corps, et c'est quelque chose d'assez chouette, bon après, il faut être en situation un peu de combat, de faire ce sport pour le ressentir, et puis parfois, tu te fais dominer ou autre, et tu te prends un peu le shadowing freuder de l'autre, donc c'est moins, on va dire moins agréable, mais en tout cas, ce sont des compétences que j'ai construites petit à petit, donc je pense que pour éviter un peu ce sentiment de ne rien avoir accompli, effectivement, lancer des projets, lancer des initiatives palpables, c'est important, et même, mais même, devenir très fort dans une compétence, vraiment pas juste être comme la masse, s'y connaître un peu, mais devenir vraiment très calé, c'est quelque chose qui te fait te sentir bien, après, donc il peut y avoir plein de compétences, et il n'a pas dit là en quoi, il s'était un peu spécialisé, et je crois que c'était une vidéo de Dr TNA, il y a quelques temps, qui disait comment être heureux quand on est pauvre et moche, en gros, lui il disait, il faut faire ce que les gens font depuis longtemps, je ne sais plus quoi il disait, c'est une vidéo qui date déjà il y a 4 ans, mais c'est se spécialiser dans un truc, où tu deviens l'une des meilleures personnes, dans ton pays ou au monde, voilà, il y a plein de choses, ça peut être un art, ça peut être la rénovation de meubles, que sais-je, ça peut être plein de trucs, mais tu trouves un truc qui te plaît un peu, et tu deviens très bon là-dedans, de la programmation informatique, même si ça, il n'y a plus de choses, tu peux être la personne la plus captée, la plus calée, en ampli sonore, il faut s'y intéresser, mais il y a des trucs comme ça, même si tu ne fais pas partie du verment du cercle, mais au moins, avoir cette compétence très forte, si possible monétisable, pour être un peu fier de toi. Petit rien réalisé dans ma vie, donc ça on en a parlé, petit tour dans les chiottes, pour se branler, caché, alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, comment dire, est-ce que vous pensez que ça, c'est une situation qui m'est déjà arrivée, quand on est en couple, mais bon, je ne vais pas donner trop de détails, mais on va dire qu'on comprend, voilà, s'il y a des gens qui sont, qui sont dans des situations, où l'accès au sexe se fait un peu, on va dire monotone, répétitif, peu agréable, surtout avec une Magali, où il y a ces fameuses périodes de quelques jours, n'est-ce pas, où la femme a ses règles, et où du coup, tu ne peux pas forcément jouir de l'usufrie du mariage, on va dire, oui, effectivement, tu peux te tourner vers d'autres solutions de contournement, et j'imagine bien, voilà, j'imagine bien, qu'on ressent, à ce moment-là, une espèce d'appréhension de honte, on est ramené un peu à cette période collégienne, où on essayait de faire sortir le jus, à l'égard des oreilles et des yeux de ta famille, donc il y avait les techniques dans la douche, les techniques dans ta chambre le soir, voire d'autres moments, donc, et ouais, ça te ramène un peu à une condition adolescente, et une condition un peu misérable, même le fait de faire ça cacher, donc on comprend, je ne savais pas que c'était vraiment une situation que connaissait pas mal de trentenaires du forum, et vous avez vu que c'est un des premiers trucs qui est abordé dans sa tirade, et, et, et donc ça doit être un truc finalement assez commun, assez commun, donc n'hésitez pas à prendre la parole dans les commentaires, si vous faites partie de cette classe sociale, c'est pas du tout une classe sociale, mais bref, de ce sociotype. Allez, petite vidéo de motivation ou d'entrepreneuriat sans plus trop y croire, alors ça, moi c'est vraiment pas ma cam, vidéo de motivation, vidéo d'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui me touche, et bon ça je vais passer dessus, mais ouais, il y a des gens qui se disent, ok, là je suis dans la fleur de l'âge, je commence à être sur le déclin un peu, et, et vas-y, des trucs de motivation, des trucs d'entrepreneuriat, pour me dire, ouais, je peux peut-être m'en sortir, je peux arrêter mon boulot de mer, je peux peut-être me trouver une femme plus jolie, ou autre, il pense un peu comme El Ryan dans sa fameuse vidéo, peut-être qu'il y a ça, moi c'est pas mon délire, donc, ça me parle pas trop, mais écoutez, c'est quand même des vidéos qui font des vues, mais moi, enfin, je suis désolé, je vois un mec qui parle avec une musique entraînante, j'ai envie de me frapper, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, arrête, vraiment, c'est quelque chose, c'est instinctivement, je déteste ça, et, vous savez, moi j'aime pas tous les, les marqueurs de réussite sociale, enfin, le fait de dépenser de l'argent dans des marques et tout, enfin, moi c'est un truc qui me repousse vraiment, c'est en dehors de mon éducation, et pareil, le fait de vouloir performer, etc., enfin, c'est des espèces de, je sais pas, d'habitus comme ça qui me repousse, donc moi je suis pas trop perméable à ça, mais j'imagine bien qu'il y a des gens qui sont pris dans leur frangery, mais qui, qui emploient des mots comme rat race, etc., la course des rats, là, ils veulent regarder ce truc là, tu sais, voilà, ils y croient pas, mais ils se projettent un peu à travers cette émancipation, bon, écoutez, bon, je comprends, je comprends. Petite guitare et petit gant de boxe qui ont pris la poussière, mais je m'y remets bientôt, bon, ça c'est un manque de, non pas de motivation, mais de, comment ça s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, discipline, non, j'avais pas dit, de discipline au quotidien, en mode, ah ouais, tiens, peut-être que je m'y remettrai tout, non, c'est, tu te prévois des créneaux, du temps, et tu le fais, enfin, moi, y'a pas de soucis, bon, après, si, ouais, non, mais parce que ça fait des conflits, parce que ma femme, elle aime pas quand on regarde un film, elle regarde le film, et moi, je suis à côté, je fais mon shadow boxing, je fais mes pompes cliquées, etc., ce que je fais quasiment tout le temps, parce que j'ai pas trop le temps avant de le faire dans la journée, je vais bouffer, je me laisse une demi-heure pour digérer un peu avant d'attaquer, alors parfois, même on mange tard, et je fais le truc directement après avoir mangé, alors du coup, c'est bizarre, parce que je sens très bien que mon sang est dans mon bide pour digérer, que mes bras et ma tête sont un peu à court de sang, tu vois, et ça fait des sensations bizarres, mes bras sont plus lourds qu'à l'accoutumée, ma tête fait des semi-vertiges, mais vraiment très léger, donc, tu sais, tu sens que t'as là, ton corps est dit, hé c'est bon gros, c'est bon, tu viens de bouffer, je sais pas combien de trucs, tu me casses les couilles avec tes supercutes, mais merde, c'est juste pour vous dire, même moi, enfin même moi, non, parce que je suis dans, je suis très jeune, et, et, j'ai une vie facile, pas, pas de contraintes, voilà, qui me minent au quotidien, donc ça va, mais, je veux dire, même après le bouffer, etc., c'est possible, t'as pas besoin de te laisser une heure pour digérer, puis après tu vas pas commencer un film, un film ou une série ou que sais-je, mais même moi, je regarde les films, je regarde les séries, je fais mes trucs, donc y'a pas de passivité, là, à un moment c'est très bien de te complaire dans sa passivité, etc., oui, mais tu prends du bide, tu prends pas d'expérience, etc., donc à un moment, sort de ta merde, et c'est des habitudes à prendre dès le plus jeune âge, dès l'adolescence, ce genre de choses, donc voilà, que ce soit la guitare ou la boxe, merde, faites ça dès votre, comment ça s'appelle, c'est la muscu, il est très bien pour ça, la muscu, t'es là, t'as des, comment dire, des choses palpables, concrètes, t'as ton entrée de calories, tes protéines, ton entraînement, qui est normalement assez, pas mathématique, mais assez précis, quoi, et tes résultats, et tu vois vraiment que tu perds du poids au fur et à mesure, que tu prends du muscle, etc., et c'est vraiment super, en quelques mois, tu suis vraiment une évolution, et donc quand tu commences ça à faire ça, quand t'es adolescent ou autre, prise de masse sèche, les deux, ça t'inculque une discipline, qui est après transférable au boulot, ou vraiment dans ta vie quotidienne, pour prendre, acquérir une compétence petit à petit, donc voilà, on peut, voilà, petite guitare et petite gant de boxe, qui reste dans un coin, bah malheureusement, c'est un manque de discipline, et ça, c'est une habitude à apprendre jeune, après, c'est jamais trop tard, moi j'ai commencé à quel âge ? 19, 20 ans, bah voilà, faites-le, et c'est quelque chose où vous savez que vous rentabilisez votre temps libre, et qui vous permet après de regarder en arrière, et puis même, c'est même assez jouissif, à un moment, je crois que c'est la dopamine, non c'est l'endorphine, en faisant du sport, peut-être en faisant de la musique, moi je m'y connais pas en art, en musique, en peinture, mais il doit y avoir une hormone qui est sécrétée quand les gens, ils font ça, qui leur fait un peu de plaisir, enfin moi j'arrive vraiment pas à me concentrer, à rester plus de 20 secondes sur une peinture, ou un truc artistique, vous avez vraiment pas mon délire, mais il y a des gens apparemment, ouais, ils arrivent, ça c'est vraiment un truc, je vous avais déjà parlé deux, trois fois, le truc le plus difficile au monde pour moi, il y a la souplesse où je suis une grosse merde, et dessiner, ne pas dépasser de la ligne, se projeter sur ce que tu vas faire, et respecter, enfin pour moi c'est vraiment incommensurablement difficile, c'est vraiment le truc le plus difficile sur lequel je me projette, de dessiner, que le mec s'imagine ce qu'il va dessiner, de respecter ce qu'il dessine, de pas faire d'erreur, et après de pouvoir rectifier son erreur, mais moi c'est vraiment une charge mentale qui me dévaste quand je me projette là-dedans, et quand j'essaye, et j'ai l'impression d'être un enfant de 4 ans, donc vraiment, je comprends, après il y a des gens qui viennent à la boxe, ils donnent des coups tout flasques, et je me dis, c'est des grosses merdes avec le sport, mais peut-être qu'à côté ils sont très forts pour ce genre de trucs, moi mon frère par exemple, à la boxe, j'ai jamais vu aussi minable que lui, c'est vraiment des trucs sans énergie, aucun gainage, aucun réflexe, aucun réflexe, ce genre de choses, et je me dis, mais c'est pas possible, c'était vraiment de la merde, par contre, il peut se concentrer sur des, enfin il n'est pas architecte, mais il a des espèces de jeux, on lui en a encore offert un, parce que, bon c'est pas non plus un autiste qui fait des jeux et tout, juste on lui en avait offert un pour un Noël, parce que, je sais pas, il aime bien faire ça, et lui, pendant une dizaine d'heures ou plusieurs dizaines d'heures, il s'était penché sur son truc, il avait construit son truc petit à petit, et à la fin, ça faisait une espèce, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça faisait une espèce de construction, enfin tu sais, une espèce de puzzle, mais sauf que c'est en 3D, et puis, enfin comme si tu construis une baraque quoi, et bref, c'est incroyable, et ça je me dis, mais attends, mais moi jamais je peux faire ça, si on paye peut-être, et je vais me forcer, mais faire ça sur mon temps libre, ça va être très dur, ben bref, bon ça vous êtes au courant, on n'est pas tous les mêmes, il y a des gens qui calculent très vite, enfin bref, allez, petit boulot minable, bon ben ça, c'est compliqué, on peut faire des formations, on peut basculer de travail, etc, ça dépend, bon, on va pas s'étendre sur cette vidéo ici, t'as déjà 21 minutes l'écrit, petite fin du mois difficile malgré deux salaires corrects, bon ben, moi je suis maître de mes dépenses, après avoir, quand toi tu dépenses aussi, mais, bon moi je connais pas de fin de mois difficile, même avec un seul salaire, quand ma femme a travaillé plus là pendant quelques mois, et alors qu'on envoie pas mal d'argent au Cambodge, ouais mais après, voilà, je viens du faillage bourgeoise, j'ai une éducation financière, mes parents me prêtent de la thune, donc j'ai pas cette appréhension, si vraiment je suis dans la merde, ils me prêteront de la thune, ou autre, donc c'est pas trop un souci, je vis dans un appart de ma famille, donc qui me coûte que 450 balles par mois, donc c'est pas non plus énorme, donc voilà, on va pas trop comparer, mais il y a aussi, bon là, comment tu utilises ton argent, il y a des gens, ils vont souvent au resto, mais même moi j'y vais, parce que j'ai mon ticket restaurant maintenant, j'utilise l'argent sur la carte du ticket restaurant, donc même ça, j'y vais, mais à voir vraiment comment on utilise l'argent, puis après t'es pas maître des dépenses de ta femme, moi quand je me suis mis en couple avec ma femme, enfin qui est venue en France, j'ai halluciné, parce que l'un des, pas l'un des premiers trucs qu'on a fait, mais un moment on est allé faire ça, et elle a acheté en fait toutes ces huiles, en plus comme elle est cambodgienne, et qu'elle vient d'un pays très humide, elle a une peau naturellement sèche, et donc en fait, et ça c'est très rigolo, deux jours sans qu'elle se mette de l'huile, ou des lotions, sa peau elle commence à ressembler à celle d'un lézard, comme ça, comme vraiment une gredouille, et c'est abusé comment ça progresse vite, tu vois le truc, alors qu'elle est obligée de se mettre du coup de l'huile, des lotions chaque jour, tu vois, et au début, quand on est allé dans un truc, je sais plus ce que c'était, tu sais, elle a acheté des sérums, des huiles de jour, des crèmes de nuit, des, plein de trucs comme ça, et t'en avais pour 200 euros, bon après, ça m'a choqué, je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce bordel, on va devoir acheter ça, tous les combien de temps et tout, bon au final, ça va, ça va revenir à 300 euros par mois, 300 euros par an, tout compris, maquillage compris, 300, 350, et, et, bon, c'est à la fois la santé, à la fois préserver la beauté, c'est quand même important pour une femme, même si elle n'est plus vraiment dans une optique de séduction, enfin bref, il y a tout ce truc là, même si après on sait que parfois, bon il y a des trucs, tu crois que c'est bon pour le, c'est bon pour le court terme, mais c'est mauvais pour le long terme, ta peau elle absorbe des conneries, il y a différents trucs, ouais, ouais, c'est ce que j'en disais, oui, ça peut être de l'argent qui part, et puis tu peux avoir une femme qui, qui, qui claque des conneries, et puis tu peux être un homme aussi qui fait ça, moi il y a des mecs, ils achètent des jeux vidéo, des, des trucs comme ça, enfin, moi c'est rigolo quand tu revois mes dépenses, il n'y a que, c'est que grosso modo au champ, enfin ce genre de truc, parfois, parfois, panier de la map ou autre, même si je ne le fais plus depuis quelques années, mais tu sais, il n'y a pas grand chose à part les grandes surfaces, et, et les équipements de sport, il n'y a, il n'y a rien, et il y a des gens par contre, enfin, ils dépensent plein de trucs, en dehors des vacances, oui, parce que je dépense aussi en vacances, mais il y a des gens, j'arrive même pas à me projeter, oui, j'ai acheté une trottinette électrique, c'est vrai, je la vois là, mais, ils vont acheter des trucs pour leur chat, ils vont acheter des livres, enfin, tu peux les trouver gratuits sur Z Librairie, maintenant Z Librairie, ça a disparu, j'ai téléchargé le Thor là, le truc oignon là, vous savez, le fameux Dark Web, ou je ne sais pas quoi, et bien, j'ai téléchargé hier ça, et bien voilà, j'ai pu télécharger des livres sur, euh, librairie là, Z Lib, alors, soit tu sais le mettre sur ta tablette, moi je ne sais pas le faire, enfin, sur ta truc, ta Kobo, ou ta Kindle, vous savez, vos, les uses, faut être sur tablette ou sur ordi, après je les livre sur mon ordi, ou sur ma tablette, voilà, j'ai une tablette, j'ai la chance d'avoir une tablette, effectivement, bon, il y a des gens qui vont s'acheter des tablettes, qui vont peut-être se réacheter un téléphone, alors que moi c'est le téléphone du boulot, que j'ai depuis X années, tchè, ouais, bon, les biens de consommation, ils vont peut-être donner de l'argent à leur vidéaste, ou autre, je ne sais pas, bon bref, deux salaires corrects, à voir, mais c'est vrai que tout, tout, tout augmente, et que ça devient compliqué, on ne va pas passer plus de temps là-dessus, petits parents qu'on voit vieillir, qu'on voit de moins en moins souvent, bon, petite santé qui décline, voilà, bon, ça c'est ce qui attend tout le monde, une fois que le temps passe, donc, mais on comprend, c'est quelque chose, effectivement, petits rêves qu'on abandonne tous, petit à petit, et oui, et oui, on a connu ça, moi j'ai connu ça plus tôt, quand je me suis, il y a eu une époque, en fait, où je me disais, non, moi je ne pourrais pas avoir d'enfant handicapé, parce que, c'est trop, enfin, ou trisomique, plutôt trisomique, je me suis dit, il faudrait avorter, si on voit dans le ventre, que l'enfant est trisomique, parce que, c'est, trop de temps à t'en occuper, et puis, tu ne peux plus faire ce que tu veux, tu sais, si tu as un grand destin, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais, en tout cas, que tu veux vraiment avoir du temps libre, pour faire tes trucs, etc., tu ne peux plus avec l'enfant, et puis à un moment, je me suis dit, bon, après, le départ est plus compliqué que ça, parce que, est-ce que, c'est vraiment si bien pour l'enfant de l'élever, est-ce qu'une fois que tu meurs, il n'est pas livré à lui-même, et il ne vivra pas des trucs assez, assez compliqués, enfin, il y a différents trucs, il y a des gens qui disent, ben non, il y a des trisomiques qui arrivent à s'accomplir, qui ont une femme trisomique aussi, et leur enfant, par contre, n'est normal, il y a ce genre de choses, il y en a d'autres qui disent, ben non, une fois que tu meurs, l'enfant est un peu livré à lui-même, ça dépend, c'est à ta famille qui peut t'en occuper, mais non, bref, tout un truc, ça c'est un premier truc, vers mes 20 ans, 21 ans, je me suis dit, ouais, peut-être que mon destin ne sera jamais, enfin, voilà, il faut mieux avoir l'enfant trisomique, et au final, tu t'accomplis avec lui au quotidien, et tu ressens du bonheur, parce que c'est des enfants en général, même si, enfin, ou des adultes plus tard, qui sont très expressifs dans leur truc, et qui vont être moins viciés, on va dire, que des gens qui sont développés à 100%, enfin, je ne sais pas si je m'exprime dans les bons termes, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est un truc comme ça, un épisode de Kaamelott, ou, comment il s'appelle, Perceval qui dit, ouais, il y a un des enfants qui est débile, là, des fermiers, ou je ne sais pas quoi, et pourtant, c'est leur préféré, tu sais, et ça, il y a un truc comme ça, où il y a, dans la littérature, ou même des gens qui racontent, ouais, les parents, ils préfèrent l'enfant débile, parce qu'il est là, il s'occupe un peu d'eux, il leur envoie de l'amour, etc., alors que le mec qui a ses responsabilités, qui a monté, etc., il ne les voit quasiment plus, bon, c'est tout un truc, et puis, il y a différents profils de parents aussi, il y en a, ça ne peut pas tous les toucher de la même manière, on n'est pas tous la baie-pierre, ou que sais-je, voilà, il y a ce truc-là, effectivement, moi, mes rêves, il y a plein de trucs, où j'aimerais bien, enfin, moi, si je n'étais pas en couple avec ma femme, ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté mon travail, et que j'aurais vécu ma vie, j'aurais voyagé, j'aurais, j'aurais, moi, j'aimerais bien, vivre plein d'expériences, alors là, à un moment, je m'étais fait un petit plan, je voulais vivre comme un SDF pendant quelques temps, je voulais faire des trucs comme ça, pour voir un peu la vie sous toutes les coutures, plus ou moins lancées, enfin, moi, mon modèle de vie, c'est un peu l'abbé-pierre, qui, voilà, vivait chichement, parce que je n'ai pas besoin trop de confort, etc., et je suis content de pratiquer la cèse, des comportements asiatiques, je suis content de me priver, tu vois, il y a des gens, pour eux, c'est une souffrance, ils ne respectent pas les nihilistes, ou je ne sais pas quoi, enfin, ils vont me dire, non, vous êtes des ascétiques, etc., c'est un autre, Antoine Goya qui est un peu comme ça, mais il ne comprend pas que, on peut ressentir un profond plaisir, en fait, à dire, non, vas-y, je vais arrêter de manger, parce que sinon, je vais trop engraisser, voilà, je suis content de ne pas chauffer mon appart, parce que, je sens que c'est ma chaleur qui me réchauffe, avec mon pull, et les pompes que je fais, etc., enfin, tu sais, c'est tout un truc où tu te dis, je ne prends pas ce confort, et je me repose un peu sur mes choses propres, et ça te fait un peu un sentiment d'accomplissement, un sentiment de te dire, je me sens vivant, tu vois, ce genre de truc, donc voilà, moi, je ne suis personne un peu comme ça, et mon modèle de vie, c'est un peu l'abbé Pierre, qui, en fait, faisait ses trucs, voilà, il sauvait des juifs, il avait filé de la bouffe aux pauvres, en fait, au départ, c'était un bourgeois, donc comme moi, et il était emmené par sa famille le dimanche, pour couper des cheveux, et laver les pauvres, et, je ne sais pas, il se disait, d'aider autrui, et, en fait, après, plus tard, il est devenu aumônier à l'armée, il a sauvé des juifs, et puis, il se disait, vas-y, je vais créer des initiatives pour un peu changer le monde, à mon niveau, donc, voilà, distribution de bouffe, il a créé un truc Emmaüs, etc., et, en fait, à chaque fois que les choses qu'il créait devenaient trop grosses, tu sais, commencer à avoir une administration, des mecs qui se prenaient de la marche, ou ça, il quittait le truc, il disait, vas-y, Emmaüs, c'est vous maintenant, c'est plus moi, je m'en bats les couilles, je vais créer une association, tu sais, un autre truc, tu vois, et voilà, et c'est très bien, et moi, je suis un peu comme ça, mon chemin de vie, alors, avec mon travail, ça me paralyse toute une, toute un, dans mon emploi du temps, et, voilà, avec ma femme, ça fait deux trucs où vraiment, je suis paralysé, mais, moi, plutôt, ça serait j'ai de toi-là, que j'aurais en train dans ma vie, et, moi, j'ai fait la chaîne, j'ai fait les cours de boxe, voilà, mais, j'aimerais bien faire autre chose, moi, j'aimerais bien ne pas travailler une fois par semaine, et, à la place, nettoyer Paris, enfin, Paris ou autre, et, voilà, alors, après, vous dites, oui, vous déchargez les services publics, tu sais, c'est à eux de le faire, etc., c'est pas la bonne solution, oui, bah, si t'as tous les jours un mec avec une grande pancarte, Paris est dégueulasse, on est obligé de la nettoyer, c'est de la merde, va te faire enculer Hidalgo, ou que sais-je, tu vois, c'est peut-être, t'es, et que, en plus, t'as des mecs, t'sais, qui montent l'exemple, moi, je suis toujours là, montrer l'exemple, putain, c'est pour ça, quand je gueulais contre Papacito et tout, j'ai dit, tain, tu fais rien de concret et tout, bon, maintenant, il commence à se bouger, après 2 ans, merci, 4 ans même, il commence à 2018, il aide son pote, son pote paysan, donc, bien joué, mais, c'est pour ça que moi, ça m'insupporte, je me dis, attends, avec ton rayonnement et tout, tu pourrais faire des cours de sport, enfin, plein de trucs comme ça, et moi, ce que je me dis, le plus concret, c'est les cours de sport, il y a plein de gens, ils sont inactifs, ils sont sédentaires, ils ont envie de se rencontrer ou autre, même sur Paris, il y a plein de gens qui viennent que quelques mois ou que quelques fois sur Paris, ça leur fait plaisir de goûter à cette atmosphère un peu de l'élite, de pouvoir pratiquer ce sport, etc., donc, c'est un truc concret, rapide à mettre en place, et, voilà, mais moi, l'un des trucs concrets aussi, je me dis, c'est nettoyer la rue, ça, c'est un truc, voilà, j'aimerais bien nettoyer comme ça, et, et, avoir un étendard, et après, t'as d'autres personnes qui viennent, et puis après, on se fait des bouffes ou autre, tu vois, et on nettoyerait, et chaque, et tu sais, ça crée un mouvement, et après, bon, après, peut-être que les flics ou autres, ils vont t'arrêter, c'est une manifestation, que sais-je, oui, ben, du coup, t'es filmé, tu te dis, attendez, la mairie nous empêche de nettoyer les rues, etc., ça fait tout un truc comme ça, mais, normalement, bon, après, il y a des ébouéros, peut-être que les ébouéros, vous nous venez de travailler, mais j'en sais rien, mais bref, mais, en tout cas, il y a un truc où, pour moi, tu peux pas juste te plaindre de la situation, de dire, ah non, mon pays devient de la merde, etc., et rien faire à côté, enfin, voilà, il y a un truc comme ça, pareil, peut-être faire des espèces de groupes, il y a encore, non, bref, on va couper là, de toute façon, la vidéo fait déjà 30 minutes, guerre froide avec Magali, ça s'est bien dit, tu peux pas laisser exploser la chose, que ce soit parce que tu veux pas dire des choses à l'oral, ou faire peur aux enfants, ou que la situation se désagrège, donc, t'as vraiment une tension, etc., et là, dans tous les messages qu'il y a laissés, il y a vraiment plus aucun amour pour sa femme, dans ce qui se transparaît, donc, vous voyez, l'emploi des termes de guerre froide, c'est quand même assez fort, canapé Ikea gris, même pas confortable, ça, c'est un truc aussi incroyable, le petit divertissement que t'essayes de trouver, gratuit sur internet, car on sait plus quoi faire pour passer le temps, mais tu peux pas te lancer dans un jeu vidéo, parce que, moi, ma femme, elle est pas pro aux jeux vidéo et tout, c'est compliqué, que ce soit un jeu en ligne, un jeu tout seul, puis même moi, je suis plus trop dans le délire, mais, et puis, en fait, voilà, moi je me dis, non, attends, j'arrive déjà pas trop à faire mes vidéos, à maintenir mon rythme, je vais pas me lancer dans un jeu vidéo, et en plus, à faire mon sport, tu sais, tu te dis, mais où est-ce que je peux mettre un jeu vidéo, donc, tu peux pas te lancer là-dedans, par contre, de temps en temps, tu te fais un peu chier, et tu te dis, vas-y, qu'est-ce que je peux lancer pour 5 minutes, 10 minutes, voilà, tuer le temps un peu, et me pencher là-dessus, et c'est ce que tous nos darts enfants, nos parents, en général, ils vont faire du solitaire, ou ce genre de truc, c'est un peu, voilà, eux, en plus, ils sont pas trop de la génération, on va se mettre dans des jeux vidéo chers, etc., donc ils vont dans ces trucs gratuits, et pas trop, ou tu peux te quitter en plein milieu, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, ils font ces trucs-là, mais c'est un semi-plaisir, parce que tu peux te retrouver dans un plaisir à ça, mais c'est pas quelque chose que tu construis sur le long terme, c'est pas des jeux hyper construits, etc., donc c'est pas le summum du divertissement, donc je comprends un peu, et toute cette simple phrase-là, il est assez percutante, je trouve. Petite soirée entre 30 n'er, bon, ça j'aurais rien à foutre, j'aime pas, moi, les soirées, j'y vais de temps en temps, mais c'est vraiment pas un truc qui me manque, je peux vivre des années sans en faire, voilà. Petite actualité morose, ouais, voilà, ça c'est pas tributaire de nous, en fait voilà, faut bien se différencier, ce qui est tributaire de nous, faut faire le stoïque quoi, le stoïcien plutôt, plutôt le stoïque, voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui dépend pas de nous, bon, ben la calvasse, dans une certaine mesure, le bid complètement, le fait de maîtriser le sport ou autre, oui, le fait de rien avoir accompli de sa vie, oui, mais après bon là, t'as tous un emploi du temps et tout, et si t'as que une heure par semaine pour faire ton truc, on comprend que tu progresses pas énormément, et puis après ouais, si tu prends un temps partiel, parce que tu dis que ta femme travaille, mais elle va gueuler, bon bref, tu peux avoir une séparation ou autre, alors ouais, vous pouvez avoir l'impression que je me plains beaucoup de ma situation ou autre, mais non, c'est en mode, moi je suis en mode, bon ben comment on fait, ma femme a quitté le Cambodge pour ça, elle a ses projets dans lesquels je peux me retrouver, et je me dis, bon ben voilà, c'est bon, moi j'ai fait mes études, je vais les rentabiliser, maintenant j'ai un travail qui gagne plus qu'elle, donc je le fais, et puis pour moi, c'est un engagement sur quelques années, où je me dis, je peux lui payer son restaurant, quelques trucs au Cambodge, et un certain confort en France, mais à un moment, il y aura un moment où je pourrais un peu plus me tourner vers ce qui me fait plus plaisir, alors parfois quand je me mets à trop penser à ça, je deviens dépressif, je deviens dépressif, mon travail me rebute complètement, j'ai limite envie de pleurer parfois, je me dis, non, tout le monde est en libre, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, putain, je me répète des trucs comme ça, c'est un peu des pétales ajoutables, donc c'est pour ça que je m'efforce de pas trop y penser, parce que sinon ça devient compliqué, et par contre, oui, quand j'y pense pas, et quand je me dis juste, allez, ta gueule, fais le stoïcien, c'est bon, t'es comme un esclave là, comme Marc Aurel, ou je sais pas quoi, enfin bref, non, c'était, bon, je sais plus lequel, mais bref, le mec disait, vas-y, assume ton truc, ça dépend pas de toi, enfin si, ça dépend de moi, mais tu te dis, t'as choisi ça, c'est temporaire, etc., arrête de te remuer les méninges là-dessus, travaille, fais ton truc, en plus, y'a toute une chaîne, où en fait, quand tu reportes un peu ton travail, que tu penses à autre chose, après t'es accablé par la pression, et c'est encore plus chiant, bref, c'est ce qui fait chier aussi dans mon travail, je préférais avoir, même un métier physique, ou une connerie, un métier de prolo, que ce que je fais, parce que, bref, c'est à moitié, bon, heureusement, j'ai salaire, c'est pour ça que je reste, allez, on arrête de parler de ça, donc oui, il faut différencier ce qui dépend de nous, de ce qui ne dépend pas de nous, bien sûr, et essayer de jouer là-dessus, puis après, y'a des gens qui se disent, mais attends, peut-être que c'est mieux si je divorce, à un moment, le divorce doit être un truc envisageable, bon, pour moi, c'est pas envisageable, parce que c'est pas du tout, c'est une vie que j'ai choisie, mais, y'a des gens, au moment, enfin là, en quoi tu perds un truc en divorçant, oui, bah tu perds de la thune, ça dépend de ton contrat de mariage, tu perds le regard sur tes enfants, si vraiment, t'es vraiment attaché, sentimentalement, etc., ce qui est normalement la norme, mais, oui, bon, bon, je me prononce pas trop là-dessus, moi, je suis pas trop connaisseur en divorce, et tout ça, mais bon, s'il y a autant de gens qui le font, c'est bien qu'il y a, il y a un certain avantage à le faire, bon, bref, la chambre qui est même plus un espace refuge, bah oui, si tu le partages avec Tamagalax, qui est associé à énormément de choses, c'est un petit problème, il dit qu'il rêve de dormir tout seul dans une nuit, donc oui, effectivement, c'est, ça c'est un petit truc, un échappatoire, c'est vraiment que cette présence est oppressante, bon, c'est un sujet, moi, grâce à mon travail, je peux aller de temps en temps, dans des interventions à Aix-en-Provence, à Mâcon, etc., donc je dors tout seul, bon, c'est vrai que ça fait plaisir, bon, c'est pas non plus un besoin que j'ai, mais c'est vrai que ça fait plaisir de temps en temps, on imagine que, que quand il y a des enfants, c'est vraiment le plaisir ultime, t'es plus réveillé pendant la nuit, il y a ce truc-là, bon, ouais, je comprends, et en plus, au bout de quelques années, c'est compliqué, alors voyons les avis du forum, joue à Dofus, tu vas oublier ta pauvre vie, ouais, mais le problème, c'est que c'est compliqué, ta femme va gueuler, tu vas le faire qu'après, que pendant tes pauses, puis on sait jamais ce que tu dois faire, est-ce que tu dois préparer le repas ou autre, je sais pas, moi, j'ai essayé à un moment de jouer à Dofus, alors c'est bien, quand t'es, c'était en 2010, enfin, j'y ai joué plein d'années, mais un moment, en 2019, après mon travail, ma femme était pas encore en France, j'y ai joué pas mal, c'était bien, mais par exemple, parfois, je devais aller à mes repas avec ma famille, tu vois, et donc c'était chiant, j'étais en vortex, là, le combat, il durait 1h30, et mes parents m'appelaient, vas-y, viens bouffer et tout, et moi, je dis, ben attends, j'en viens, et du coup, je suis arrivé à la fin du repas et tout, donc ça a généré l'attention, c'était un peu chiant, donc il y a ce genre de truc, mais Dofus, malheureusement, c'est des combats parfois très longs ou hautes, donc c'est pas accordable à une vie de famille, enfin bref, petite déprime, petite friend dream, petite infidélité de ta femme, petite divorce, petite fin seule et ruinée, voilà, il y a le truc après, seule et ruinée, après moi, ce que je comprends pas, c'est, enfin, ce que je comprends pas, si, mais une fois que t'as de l'argent de côté, que t'as payé ton truc, t'es libre, relativement libre, tu vois, si t'as de la, vraiment, si t'as 10 000 euros de côté, vous vous rendez pas compte, avec 10 000 euros de côté, tu peux partir 3 ans, faire le tour du monde, au calme, au calme, et si en plus, t'arrives à avoir le RSA, dans quelques mois, et à t'actualiser, enfin, à faire des trucs, est-ce que ça saute pas, mais t'es le roi du pétrole, c'est un truc de fou, donc y'a pas besoin de grand chose, mais sauf que les gens s'endettent, ils vont acheter des voitures, ils vont acheter des maisons, etc., qui t'oblige à travailler pendant 20 ans, et je sais, moi j'ai signé pour faire ça, enfin, je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, vaut mieux construire un patrimoine immobilier, et après, dans quelques générations, ces trucs ont pris de la valeur, et tu peux léguer ça à tes enfants, ou prendre ta retraite plus tôt, enfin, être confortable, etc., tu dis, est-ce que j'investis comme ça, dès la jeunesse, et j'achète ma liberté plus tard, ou tu dis, est-ce que j'achète pas comme ça, et je jouis directement de la liberté, je peux aller faire ce que je veux, etc., le problème, c'est qu'en général, les mecs, ils vont ni acheter, donc ni devenir propriétaires sur le long terme, et en plus, se baiser leur liberté, parce qu'ils vont être en couple, et ils vont pas pouvoir jouir du voyage, de leur expérience, j'aimerais bien faire plein d'expériences, je vois l'atelier mi-sort, je me retrouve un peu dans son truc, enfin, vous avez vu la trajectoire de vie qu'il prend, d'abord avec ses trucs, il donne un peu son avis face caméra, il expérimente un peu des drogues, moi je suis pas dans ce délire là, mais il fait un peu son truc là, puis finalement, il se retrouve à créer un atelier de poterie, etc., et moi je sais pas ce que ma vie donnerait, si vraiment je l'avais laissé s'exprimer, prendre un embarquement, puis un autre, puis un autre, puis un autre, tu vois, de fil en aiguille, tu sais, tu sais pas où tu es, tu commences par faire des rencontres de boxe, et puis tu sais pas où ça arrive, et j'aimerais bien faire ça, alors que là, French Dream, pareil, voilà, j'ai mon 39 heures par semaine, ma femme pour le reste du temps libre, les vidéos qui me paralysent quand même de mon PC, etc., je pourrais faire des trucs un peu plus ambitieux, mais bon, voilà, à voir comment ça s'atticule, et un peu de boxe, voilà, de temps en temps, deux fois par semaine avec des trucs, plus les entraînements que je fais au quotidien, bon, 95% de mon temps libre va dans une direction qui va être monolinaire, bon, après, avec ma femme, on sait jamais pas trop où on peut partir, avec, comment ça s'appelle, avec la boxe aussi, tu peux un peu rencontrer des trucs, et avec YouTube, pareil, tu peux peut-être rencontrer d'autres personnes, d'autres milieux, d'autres trucs, bon, t'as une petite marge d'évolution, mais en tout cas, avec la partie ma femme, bref, en tout cas, voilà, ça fait un chemin de vie qui reste relativement, relativement comme ça, alors que si j'étais tout seul, ça ferait un bail incroyable, mais bon, c'est comme ça, allez, mon cochard serait de finir comme ça, je préfère encore finir SDF, et crever dans la rue, petit dimanche à traîner sur JVC à presque 40 ans, petite Magali qui fait à manger pour le reste de la semaine pendant toute l'après-midi, petit ennui à boucler sur des jeux vidéo qu'on doit finir, petit silence dans l'appartement car pas d'enfants et les chiens sont morts de vieillesse cette année, ah oui, chaud, petite angoisse à l'idée de reprendre le travail demain matin, petite baisse de motivation suite au refus de sa petite augmentation, petite vie de merde, putain, alors là, mon chef m'a cassé les couilles pour l'augmentation, finalement, il me l'a filé, mais au début, il me cassait bien les burnes, enfin bref, allez, je pense qu'on a terminé avec cette vidéo, 40 minutes, je ne voulais pas vous faire autant, mais bon, écoutez, si vous êtes un peu lassif, c'est pas le terme, mais passif, on va dire plutôt, en ce dimanche, j'ai envie de faire pipi, c'est pour ça que je m'agite, en ce dimanche, ben ça vous fera plaisir, allez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine, ne débrimez pas trop, je vous espère vous avoir donné quelques conseils sympathiques, ou en tout cas, vous avoir fait passer le temps de manière chouette, dans cette vidéo, on se retrouve demain pour Assythuris Itas, allez, ciao, je vous aime, bye, merci.